Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en direct sur Public Sénat. On va plus loin. Ce soir, un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère, nouvelle attaque à Paris. Un homme abattu par les forces de l'ordre a tenté ce matin de s'en prendre aux policiers. Tous les détails dans notre édition. L'élection de Jean-Claude Godin à la tête de la métropole Aix-Marseille, annulée par le tribunal administratif. Elle lui fait appel devant le Conseil d'Etat. Pour ou contre un revenu universel pour chaque Français, un rapport a été remis à la ministre du Travail. Il préconise d'étudier la mise en place d'un revenu de base pour tous en France, sans contrôle des ressources. Il pourrait être compris entre 600 et 800 euros. Débat ce soir sur notre plateau. Merci d'être en notre compagnie. Voilà pour le programme de ce soir. Tout de suite, les repères de l'actualité. Un an jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère à Paris, autre attaque à Barbès contre un commissariat. Un individu armé d'un hachoir et de ce qui s'est révélé être une fausse ceinture explosive a voulu s'en prendre aux policiers avant d'être abattu. Une revendication aurait été retrouvée sur l'homme avec la présence de l'emblème de Daesh. Le parquet antiterroriste a été saisi, connu des services lassaillants. Un Marocain d'une vingtaine d'années serait nommé Salah Ali. Au même moment de l'attaque, François Hollande présentait pour la première fois ses voeux aux forces de l'ordre. Un hommage rendu aux policiers morts lors des attentats. L'occasion aussi pour le chef de l'État d'insister sur les nouveaux moyens législatifs que le gouvernement souhaite en matière d'antiterrorisme. Cécile Cixot. Gendarmes, policiers, militaires, raids, GIGN, le symbole est fort. Un an jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo, toutes les forces de l'ordre étaient là dans la cour de la préfecture de police pour les voeux du président. Une minute de silence, le président a déposé une gerbe en hommage aux trois policiers tombés sous les balles les 7 et 8 janvier. Trois policiers qui représentaient la diversité des origines, des parcours, des métiers, des missions, des forces de sécurité de notre pays. Je l'affirme une nouvelle fois ici. Nous ne les oublierons jamais. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. François Hollande a promis plus de moyens aux forces de sécurité et lancé un appel à plus de concertation entre les différents services. De nombreux réseaux criminels tirent parti des nouveaux moyens de communication, disposent souvent d'armes lourdes pour commettre leurs forfaits. Alors face à de tels adversaires, il est essentiel que chaque service travaille en pleine concertation, de la plus grande transparence et qu'il mette en commun toutes les informations dont il dispose. François Hollande a également fait le point sur l'état d'urgence. Il aurait permis d'empêcher 25 actes liés directement au terrorisme. 15 ans de prison pour Salim Bengalem. Ce français de 35 ans qui ferait partie des bourreaux de l'état islamique en Syrie a été condamné par Contumas au tribunal correctionnel de Paris. Sur la liste noire des Etats-Unis et visé par un mandat d'arrêt international, Salim Bengalem se trouverait toujours actuellement en Syrie. Nouvelle déclaration de Christiane Taubira sur la déchéance de nationalité. La ministre de la Justice a réaffirmé sa conviction que cette déchéance n'est pas souhaitable pour les binationaux. Et elle va plus loin, soulignant que la mesure aurait une efficacité absolument dérisoire. C'était tout à l'heure chez nos confrères d'Itélé. Présidentiel 2017 Pierre Laurent estime que François Hollande n'a pas de programme de gauche. Sur notre antenne ce matin, le sénateur et secrétaire national du parti communiste a souligné sa crainte que la gauche ne soit pas présente au scrutin de 2017. Les détails avec Jordan Klein. Tire à vue communiste sur François Hollande. A un peu plus d'un an des présidentielles, le divorce est bel et bien consommé entre la place du colonel Fabien et le président. La ligne actuelle de François Hollande, et on le voit encore avec la déchéance de nationalité, n'est pas une ligne de gauche. Moi je vais dépenser tous mes efforts pour que nous ayons un candidat de gauche, sur un projet de gauche, sur les valeurs de la gauche. Un virage sécuritaire qui déplaît et des décisions économiques jugées trop à droite. Une vision que ne partagent pas certains socialistes pour qui le slogan reste clair. Tous derrière le président. Je pense que le président avait comme souci de répondre aux questions de sécurité et aussi de faire une ouverture, comme on dit, vers la droite. Ce qui peut se justifier politiquement, c'est tout à fait explicable. Pour les Verts, François Hollande ne peut pas être le candidat en 2017 s'il continue sur cette lignée. Sa politique, trop libérale, ne correspond pas à ses promesses. Je crois que François Hollande s'est perdu dans une tactique politicienne. C'est malheureux parce qu'on peut jouer comme ça avec des effets d'annonce sur le chômage. Les Français sont habitués. On peut jouer comme ça avec des effets d'annonce sur le budget. Les Français sont lassés. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec la Constitution. C'est vraiment le socle fondamental. Et là c'est l'apprenti sorcier qui, je crois, joue au pyroman. Et je pense et j'espère que ça va se retourner contre lui. Fin décembre, un sondage crédité François Hollande de 27% d'opinion favorable, avec une hausse de 8 points au lendemain des attentats du 13 novembre. Voeux à la presse de Marine Le Pen, qui veut désormais s'adresser directement aux Français. Et comme un avertissement à 16 mois de la présidentielle, la présidente du Front National prévient qu'on la verra peu cette année dans les médias. Mounir Soucy. Cette image de Marine Le Pen face aux journalistes pourrait se faire de plus en plus rare en 2016. Pour ces voeux à la presse, la présidente du FN leur envoie un message. Elle sera moins accessible. Vous me verrez peu cette année. Nous aurons peu d'occasion de nous rencontrer directement. Parce que j'irai cette année avant de lancer ma campagne présidentielle début 2017 et pas avant au contact direct des Français. Prendre du champ, rendre sa parole rare, une stratégie déjà utilisée par d'autres responsables politiques pour forger une stature présidentielle. Ces lieutenants vont logiquement prendre encore plus de place dans le débat. Quand nous sortons d'un cycle électoral très chargé qui a amené Marine Le Pen à être en première ligne sur le terrain électoral et donc sur le terrain médiatique, nous rentrons maintenant dans une nouvelle phase avec en perspective les grandes échéances nationales de 2017. Et Marine Le Pen, dans ce cadre-là, souhaite d'abord communiquer directement et sans intermédiaire avec les Français. Un dialogue pour tenter de créer un large rassemblement autour du FN, quitte à encore faire évoluer le parti, notamment son nom. Si Marine Le Pen décide qu'on parle du nom du FN, on peut en parler. Ce n'est pas un sujet tabou, on l'a déjà dit. Mais si c'est ce nom qui est une force, mais aussi pour certains une barrière psychologique qui les empêche même de nous écouter, de nous entendre, d'entendre nos idées, c'est quand même dommage. Donc on peut en discuter. Mais ce n'est pas l'objet central. La question sera abordée dans un séminaire au début du mois prochain. Les cadres du parti se pencheront sur la marche à suivre pour consolider les récents succès électoraux du FN. Et à droite, les candidats à la primaire républicaine commencent à marquer leur différence. François Fillon, dans un entretien au point, assure être le seul à porter un programme présidentiel. Il n'hésite pas à brocarder Alain Juppé, soulignant qu'il propose une stratégie de rassemblement sans rupture. Notez aussi que l'élection de Jean-Claude Godin à la tête de la métropole ex-Marseille est annulée par le tribunal administratif. Le sénateur Les Républicains va faire appel auprès du Conseil d'Etat et qualifie cette décision d'incompréhensible. L'élu continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à la décision des sages. À un mois et demi de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, plusieurs syndicats agricoles tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent une véritable politique agricole et des mesures plus efficaces pour soutenir les prix de la viande. Les explications avec Géraldine Bavoilot. Des promesses non tenues. Six mois après le mouvement de colère, les deux principaux syndicats agricoles pointent du doigt la lenteur de la mise en place du plan d'aide du gouvernement. Pour la FNSEA, la ferme est en feu. Le reproche, il est qu'on n'ait pas cette globalité, qu'on n'ait pas cette visibilité sur dire bon, ok, on va sur le marché mondial, on va favoriser les échanges, mais on aura quelques barrières, quelques rails de sécurité. Les prix payés aux éleveurs restent inférieurs au coût de production. Le plan d'aide pour restaurer le prix de la viande peine à se mettre en œuvre. Le ministre de l'Agriculture n'envisage pas d'enveloppes supplémentaires, mais il garantit l'efficacité du plan existant. En 3-4 mois, on a pu traiter autour d'un tiers de ces dossiers et surtout ceux qui sont les plus, comment dirais-je, les plus difficiles pour permettre aux exploitations de passer ce cap difficile. Les syndicats agricoles indiquent que des exploitations font désormais faillite quotidiennement. Il est temps pour eux de penser à un plan de reconversion professionnelle. Le verdict dans l'affaire dite des mariages chinois à Tours. L'organisatrice de ces faux mariages a été condamnée pour escroquerie et détournement de fonds publics à 30 mois de prison, dont un an ferme. Les festivités présidées à l'époque par l'ancien sénateur maire de Tours, Jean Germain, l'élu, s'est suicidé le 7 avril 2015 à quelques heures de l'ouverture du procès. La libération conditionnelle de Patrick Henry, bloqué le parquet de Melun, a fait appel de cette décision. L'homme, condamné en 1977 à la réquisition à perpétuité pour le meurtre d'un garçon de 7 ans, avait sauvé sa tête grâce aux plaidoiries de Robert Badinter. Patrick Henry reste donc pour le moment en prison où il se trouve depuis près de 40 ans. En Allemagne, les agressions du Nouvel An à Cologne font basculer le pays dans un débat sur l'intégration. Angela Merkel s'est dite prête à le porter. Les incidents posent des questions qui vont au-delà de Cologne, a dit la chancelière allemande. On l'écoute tout de suite. Nous devons aussi sans cesse évoquer les fondements culturels de notre vie en commun en Allemagne. Il est juste que les citoyens attendent que ces mots soient suivis d'actes. Nous devons sans cesse examiner si tout ce qui est nécessaire a été fait en matière de modalité d'expulsion pour envoyer un signe clair à tous ceux qui ne veulent pas respecter nos règles de droit. Et tout de suite, on passe au débat de ce soir. Il y aura-t-il bientôt un revenu de base universelle en France ? C'est une des propositions du Conseil national du numérique. Un rapport a été remis hier à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Tout le monde pourrait recevoir ce revenu de base universelle assuré par l'État pour tous les Français qu'ils aient ou non un emploi. 60% d'entre eux seraient favorables à ce revenu universel. Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité chez les économistes. Va-t-on vers un changement de société ? On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Éric Yafil, bonsoir. Vous êtes membre du Mouvement français pour un revenu de base. Bonsoir. Christian Saint-Etienne, bonsoir. Vous êtes économiste. Enfin, Patrick Lévy-Vetz, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut du Temps Géré et spécialiste des nouvelles formes d'emploi. Alors messieurs, on connaît le RMI, le RSA. Aujourd'hui, on parle de revenus de base universel. C'est une suite logique à tout cela ? Christian Saint-Etienne. Il y a effectivement une certaine continuité apparente, mais on change de nature. Il y a effectivement un grand débat depuis le 18e siècle sur la nécessité d'assurer un revenu minimum à l'ensemble de la population. Mais il se trouve que maintenant, on est dans un monde totalement ouvert avec des mouvements migratoires considérables. Le nombre de migrants dans le monde a dû dépasser, d'après les derniers rapports des Nations Unies, plus de 200 millions de personnes. Donc on est dans une situation où il y a deux éléments clés à distinguer dans l'approche du revenu minimum. D'un côté, le revenu minimum pour les personnes qui sont résidentes pendant une très longue durée sur un territoire et qui, parce que, par exemple, comme actuellement, dans le cadre de la 3e révolution industrielle, il y a une mutation du système économique qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se retrouver en difficulté d'emploi. Donc on peut imaginer qu'il y ait une aide, mais peut-être dans le contexte c'est dans la philosophie du système américain de l'EITC, qui est un système de complément de revenus pour ceux qui travaillent ou qui ont des revenus insuffisants de travail, et d'autre part, se méfier d'une allocation inconditionnelle à toutes les personnes de la population, parce que je crains qu'à ce moment-là, ça entraîne des perturbations considérables, notamment dans le financement de l'État-providence. Patrick Lévy-Vetz, cette idée, Christian Saint-Etienne vient de le dire, elle vient de loin. Pourquoi elle arrive aujourd'hui en France ? Elle arrive aujourd'hui, Christian Saint-Etienne vient de le dire, parce que nous sommes dans une mutation d'une profondeur inédite. Ce n'est pas un hasard, en fait ? Non, ce n'est pas un hasard, mais on oublie simplement qu'on a vécu 60 ans, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, une période où nous avions fait unicité du travail dans une unicité de lieux, en gros, dans une entreprise fermée, que nous étions, ou dans une industrie, dans une usine, etc., à une économie ouverte, où on travaille dans des lieux différents, avec une économie qui passe d'une économie industrielle et qui est une économie que le ministre de l'économie appelle l'économie de plateforme. Et donc, évidemment, cette mutation est sans précédent, sans compter un point très important, c'est que l'écart de richesse s'est considérablement accru ces dernières années dans le monde entier, enfin, dans les pays riches, que par ailleurs, les territoires, les problématiques territoriales sont énormes, puisque vous ne vivez absolument plus de la même manière à Paris, à Lyon ou à Toulouse, que vous ne vivez dans les campagnes, que vous viviez dans les périurbains, et que ces questions-là sont au cœur des questions qui sont posées par la question elle-même. – Jean-Éric Yafil, c'est un moyen de lutter contre cette ubérisation de la société, c'est un terme à la mode en ce moment, contre la flexibilité de certains emplois ? – Je pense qu'il faut d'abord contextualiser ce qui se passe actuellement, c'est une numérisation et une automatisation puissante d'un nombre considérable d'emplois. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus d'emplois et que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut toujours créer des emplois, ça c'est toujours possible. La question c'est quels emplois ? Est-ce que ça ne risque pas d'être des emplois à la con, comme les appelle David Graeber, c'est un anthropologue britannique, c'est-à-dire des emplois qui n'ont plus aucun sens, qui créent quelque chose qui n'est pas si utile que ça et dans lequel les travailleurs se sentent malheureux ? L'idée du revenu de base, c'est non pas un revenu parce qu'on n'a pas d'emploi, c'est un revenu pour pouvoir choisir son travail et pouvoir refuser un emploi qu'on trouve inutile ou dans lequel on n'est pas respecté. Donc c'est vraiment ça l'idée, pouvoir choisir son travail et non pas parce qu'on est pauvre. – Christian Saint-Etienne ? – Oui, mais là après, on voit bien qu'on est dans l'appréciation individuelle qui peut avoir non pas 50 dégradés de gris, mais 5 millions de dégradés de gris, c'est-à-dire que ce qui est inacceptable pour l'un est acceptable pour l'autre. Et à partir du moment où tout dépend, évidemment, du niveau auquel on fixe ce revenu minimum. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je crois vraiment au complément de revenu qui fasse que tout travailleur qui, on pourrait dire par exemple, tout travailleur qui travaille au moins 15 heures par semaine, doit avoir un niveau de vie qui lui permette de faire face à ses charges de famille. Ça c'est une chose. Parce qu'il y a un engagement au moins, par exemple, 12 ou 15 heures par semaine. Mais de dire que toute personne résidente sur un territoire va recevoir un revenu qui lui permettra d'apprécier s'il est en mesure ou non de prendre un job, je pense que ça peut créer une désorganisation totale de la société. Alors on le sait, Napoléon, ou même encore Martin Luther King en parlaient, c'est des personnes qui n'avaient pas vraiment les mêmes idées, c'est une idée qui est transpartisane. Aujourd'hui, les écologistes en parlent, ou encore Dominique de Villepin. Alors comment expliquer cette transpartisanalité, je ne sais pas comment dire, de ce revenu de base ? Je crois que c'est un effet très simple. D'abord, ça n'est pas que de mode, c'est surtout la volonté qu'ont les politiques, et pour le coup, on ne peut pas leur reprocher, de chercher une solution à une réalité, une problématique réelle. Maintenant, la question qui est posée par ce revenu universel, pour moi en tout cas, et pour la fondation ITG que je préside, elle est posée très simplement de la façon suivante. De deux choses l'une. où bien la société prend acte, et donc, en effet, les gouvernants et les politiques prennent acte, que nous sommes dans une société qui a profondément changé, et que donc nos systèmes doivent profondément changer, et permettre en effet que les 300 000 personnes qui ne trouvent pas de job, qui ont une compétence et qui ne trouvent pas de job, ou que les métiers qui naissent, qui ne trouvent pas les bonnes personnes, se mettent en place, et qu'on ait des systèmes de dynamique positive, qui permettent en effet que là où il n'y a plus de plombier, on ait suffisamment de plombier, et donc que la formation ait été adaptée aux besoins et aux territoires. Et si cette dynamique existait, alors la question qu'évoque Christian Saint-Etienne ne serait pas posée, à savoir celle où la personne est face à elle-même, et où s'il est compliqué, voire impossible d'être formé, voire que le cadre n'est pas posé, c'est-à-dire que c'est le cadre de dynamique collective pour répondre aux besoins de la société, s'il n'est pas posé, alors en effet, vous aurez ce qu'appelle Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire le fait qu'une désorganisation totale. Et donc, il me semble que la question est d'abord culturelle, d'abord, et qu'il faut traiter préalablement cette transformation des pouvoirs publics, de l'organisation de l'État, et notamment du système de formation professionnelle, y compris sur les questions d'apprentissage qui sont colossales dans notre pays, et dans un deuxième temps, cette question aura sa légitimité, parce que le pays sera en mesure d'être en dynamique positive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Concrètement, qui peut recevoir ce revenu aujourd'hui ? On parle de 800 euros. Alors, au sujet du montant, moi je fais partie du mouvement français pour Henri de base, sur lequel on ne se prononce pas sur le montant. Il y a des gens qui défendent un montant de 500 euros, qui remplaceraient uniquement le RSA, d'autres qui proposent un montant de 700, qui remplaçaient le RSA et aussi les aides pour le logement, et d'autres qui sont autour de 1000 euros, qui remplaceraient aussi le chômage. Donc, sur le montant, on a un groupe transpartisan. Et cette somme, elle sort d'où, en fait ? Alors, il y a évidemment différents approches de financement. Moi, je vais présenter la mienne ici. Il y a aussi des approches de financement qui visent à mettre à bas le système de protection sociale, et ce n'est surtout pas celle qu'on veut défendre au mouvement français pour la vue de base. Au contraire, on veut renforcer le système de protection sociale. Alors, l'idée, c'est d'y aller par étapes, de façon très pragmatique. Partons du RSA. Commençons par le rendre automatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a deux tiers des personnes qui ont droit à RSA activité, qui ont un petit emploi, qui ont droit à sa activité, qui ne le demandent pas, parce que c'est trop stigmatisant, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un droit, etc. Là, si on automatise le RSA, ce qui est très facilement faisable, et en plus, actuellement, le Premier ministre travaille sur cette question, eh bien, on permet de, tout d'un coup, de toucher tout le monde. Ensuite, on l'individualise, et la dernière étape, c'est d'universaliser ce RSA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est possible de le faire sans changer la redistribution actuelle. Autrement dit, tout le monde va recevoir son revenu de base, et de l'autre côté, tout le monde perd un peu plus d'impôts. Alors, après, il faut diversifier les sources de financement. Alors, universalité, justement, Christian Saint-Etienne a revenu pour tous. C'est bien cela ? Riche, moins riche ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'universalité ? Ça dépend comment on définit l'allocation, mais je pense que, tout à l'heure, Patrick Lévy-Veilles a donné un élément clé de réponse qui, pour moi, représente 90% de la problématique. Tout dépend du contexte. Si vous êtes dans une société dans laquelle on a introduit de la flexibilité sur le marché du travail, dans laquelle, selon le système danois ou suédois, dès que vous êtes au chômage, vous avez droit à une formation immédiate et vous ne passez pas de temps au chômage. Dans un contexte de ce type, pourquoi pas aller vers un revenu minimum ? Parce qu'au fond, tout le monde, on est dans ce qu'on appelle une activation du système de protection sociale. Donc, dans un système de protection sociale activé, au fond, c'est un complément intelligent dans le fonctionnement du système. Maintenant, dans le système actuel, aujourd'hui, dans lequel nous sommes dans une protection sociale d'inactivité, c'est-à-dire qui, d'une certaine façon, pousse à l'inactivité, si vous introduisez par-dessus un revenu minimum, vous faites exploser le système. Donc, tout est question de contexte. Patrick Lévy-Veilles ? Statut de l'actif, revenu minimum d'insertion, pardon, revenu universel, compte personnel d'activité. Et on voit bien, vous le disiez tout à l'heure, que les questions ne sont pas partisanes. Elles sont transpartisanes. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui au pays, elle n'est pas de se poser la question de l'outil, pour l'instant. Elle est de se poser la question des principes d'un nouveau pacte social français. Donc, c'est un changement de société ? C'est un changement de société. Mais nous sommes entrés dans le changement de société. Les votes que vous avez, vous qui êtes journaliste, aguerris, les votes que nous avons connus, qui sont des votes pour un certain nombre extrême, et qui sont dans des zones où il y a une misère sociale, avant tout autre sujet, posent la question de cette société qui a changé. Or, tous nos systèmes ne correspondent plus à la société que nous vivons. Et donc, la question, moi, je le redis, évidemment que c'est une belle, pour reprendre le lancement du débat, une belle utopie, puisque c'était comme ça que vous aviez introduit le débat sur l'écran. Mais évidemment que c'est une utopie utile, à une condition, c'est que les personnes, et que chacun ait le sentiment d'être utile dans une société. Parce que cette notion d'utilité individuelle, d'abord, d'utilité personnelle, je suis utile pour faire quelque chose, si je me retrouve avec mon revenu, et que par ailleurs, je ne sais pas quoi en faire, et bien au bout d'un certain moment, je perds pied, et je me retrouve dans une situation d'inutilité. La question de l'individu, de l'être humain, c'est qu'il a besoin de se sentir utile. Et donc, si le système ne pousse pas cette utilité-là, le revenu ne réglera pas la question sociale, puisque la réglation sociale est d'abord une question individuelle d'utilité sociale. Alors, on en parlait un tout petit peu il y a quelques instants. Cette idée fait son chemin. En Europe, chez nos voisins, le concept varie d'un pays à l'autre. Je vous propose de regarder ce tour d'horizon avec Jérôme Rabhi. C'était une promesse électorale, et le Premier ministre finlandais compte bien la tenir. La Finlande devrait être, à la fin de l'année, le premier pays à distribuer un revenu universel à tous ses citoyens. Concrètement, chacun des 5 millions de Finlandais percevra 800 euros par mois, et ce, quels que soient ses revenus. En échange, plus aucune prestation sociale ne sera versée. Une expérimentation auprès de plusieurs centaines de personnes a démarré et sera analysée par un comité d'experts pour évaluer les réformes annexes à mettre en place pour l'accompagner. L'idée de ce revenu universel progresse également aux Pays-Bas, où une vingtaine de villes l'essayent depuis le 1er janvier. A Utrecht, c'est 900 euros par mois, ou 1300 euros pour un couple avec enfants. Le dispositif ne vise que les bénéficiaires des aides sociales, et la municipalité parie sur le fait que cette sécurité financière les incitera à trouver du travail. En Suisse, un référendum d'initiative populaire aura lieu auprès de la population cette année, après que la proposition ait recueilli 125 000 signatures. En Espagne, le parti qui monte, Podemos, l'a également inscrit dans son programme électoral. Et en France, en Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, l'EPS a accepté d'intégrer la proposition d'expérimentation du revenu de base dans le programme commun signé avec EELV entre les deux tours des dernières élections régionales. Alors on l'a vu, la Finlande pourrait accorder 800 euros, mais en contrepartie, suppression des allocations sociales. Peut-on imaginer accorder ce revenu universel sans contrepartie, Christian Saint-Etienne ? Et si vous voulez, c'est une question qui est étudiée depuis une trentaine d'années. Chaque fois qu'on veut adapter en France les innovations sociales qui sont mises en œuvre en Scandinavie, on se heurte à un problème fondamental. En Scandinavie, vous avez une organisation sociale qui est basée sur la confiance réciproque et sur l'intériorisation de l'intérêt collectif. En France, ça a été largement documenté par beaucoup d'ouvrages et de recherches, on est dans une société de la défiance. Donc dans une société qui, par ailleurs, ne conduit pas les individus à intégrer les contraintes collectives. Donc vouloir appliquer les réformes suédoises au système français ou les réformes finlandaises ou les réformes des Pays-Bas, ça peut conduire à des systèmes qui déresponsabilisent et qui conduisent à une implosion du système social. La raison pour laquelle vous avez des allocations séparées, on vous donne une allocation logement, c'est parce qu'on vérifie par ailleurs l'utilisation de l'allocation. On vous donne une allocation chômage, c'est conditionné à une vérification de votre recherche d'emploi. Donc ça traduit bien le fait qu'il n'y a pas de confiance réciproque, entre les individus et la société. Donc là, vous avez deux conditions majeures de mise en place du système en une seconde. Il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réforme du système du marché du travail et de l'intégration dans la transformation économique qui est en cours. Et d'autre part, il y a ce problème absolument fondamental du fait que malheureusement, pour des raisons historiques qu'on ne va pas développer ici, nous ne sommes pas une société de confiance, mais une société de défiance. Alors on va parler un peu financement. Comment financer ce revenu de base ? Jean-Éric Yaffil, dans le rapport remis au gouvernement, plusieurs pistes sont évoquées. Alors, augmentation de la fiscalité, suppression de tout un ensemble d'allocations, on l'a vu, ou encore taxation du chiffre d'affaires des entreprises. C'est réaliste tout ça ? Bien sûr, toutes les pistes de financement sont réalistes, d'autant plus qu'on se rend compte déjà que beaucoup de multinationales ne payent pas d'impôts, ou très peu. Donc déjà, il faudra faire en sorte de beaucoup mieux lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale des multinationales. Il y a aussi tout ce qui est taxes tomines qu'on peut mettre en place. Évidemment, il y a les taxes écologiques, notamment la taxe carbone qu'il faut développer. Les taxes sur patrimoine, comme le rappelle Thomas Piketty, qu'on peut développer parce que là, il y a des gens qui bénéficient des rentes incroyables du fait de leur patrimoine. Et puis, on peut aussi financer une partie par création monétaire. Patrick, vous avez peut-être quelque chose à dire sur le financement ? Sur le financement, moi, je me méfie toujours d'un rajout parce qu'en général, on n'enlève pas grand-chose. Les pistes du gouvernement, vous conviennent pas ? Non, je crois... D'abord, ce ne sont pas les pistes du gouvernement. Ce sont des pistes proposées par le CNU et pas par le gouvernement. Donc, il y a une étude. Dans le rapport, remis au gouvernement. Et deuxième élément, moi, je crois à la politique des petits pas et ceux qui permettent d'abord de changer l'orientation du modèle. C'est pour ça que nous, on pense que le statut de l'actif et de faire en sorte qu'une personne, avant tout, puisse passer d'un statut à un autre, puisse changer de job, puisse aller en multi-activités, ce qui est un développement considérable. D'avoir plusieurs activités de façon facile est déjà une première étape. Et j'ajoute que la question du revenu universel peut se poser aujourd'hui, de mon point de vue, à un endroit et donc de façon très cadrée, sans changement de système. C'est-à-dire sur les jeunes qui sortent sans formation. Mais à ce titre, je voudrais juste dire qu'il y a un projet de loi qui est passé assez inaperçu. C'est celui porté par Laurent Grand-Guillaume et qui est en fait la provision de loi TD Carmonde, qui permet plutôt que de verser un chômage, un revenu d'activité, de transformer les allocations en revenus d'activité. Et il me semble que là, on tient des pistes de mouvements de la société plus puissants, parce que précisément, on permet de dire à une personne qui ne fait rien qu'on va lui donner un salaire pour la réintégrer dans le système social français. On sait que notre problème, il est sur 2 millions de personnes d'abord qui ne sont loin de l'emploi et qu'on n'arrive plus à réintégrer dans l'emploi. Et donc moi, je crois plutôt à cette logique-là. Je crois d'abord que cette mobilisation de financement sera plus simple que de remettre à plat un système qui est d'une complexité extrême. Une question pour Christian Saint-Etienne. Est-ce que ce revenu universel ne risquerait pas d'inciter les entreprises à baisser les salaires ? En quelques mots. C'est un risque. C'est un risque réel. Ceci étant, on voit bien qu'il y a une orientation philosophique qui est très différente. Le revenu minimum inconditionnel, puisque de facto, c'est le revenu minimum inconditionnel, il peut conduire à accentuer les cassures dans la société, alors que l'enjeu majeur dans la transformation de l'économie et de la société actuelle, c'est plutôt de remettre tout le monde et de redonner la capacité d'être un acteur de la transformation de soi-même et de son environnement. Et donc, si ce revenu est accompagné de formation et d'incitation au retour au monde du travail, oui, mais si c'est un revenu qui favorise la passivité, non. Merci à tous les trois. C'est déjà fini. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat. C'est la fin de votre émission. N'oubliez pas, demain matin, Territoire d'Info, invité Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. On se retrouve avec plaisir. la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Public Sénat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada